voilà ok on va juste c'est comment couper ça et je vais purger ça voilà il y a du mieux ok alors maintenant il me faut des soeurs blanches et il va en falloir une quantité ouais correct j'essaie de voir la source où la source aurait le enfin la force qui serait le proche et je pense que c'est la source des patrons qui est la plus proche sachant qu'en plus je produis déjà du blanc donc en fait je pourrais est-ce que je peux produire davantage de blanc dans quoi après en fait je repasse une usine de blanc et surtout ça en fait le truc et après je ramène des sphères en fait simplement donc on va déjà faire une usine de blanc on va on va juste prendre ces deux parties là et là déjà c'est 1900 1900 pour ces deux machines là ok donc on va repartir ici et on va mettre ça comme ça ici la sortie on l'éditera la sortie on va l'éditer ici ça me paraît pas mal la sortie on va l'éditer on va la faire sortir par le haut quoi que non j'aurais pas du on va garder ça comme ça et parce qu'après il va me falloir en fait le il va me falloir le 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 il va me falloir cette partie là il va me falloir cette partie là et donc ici il faut que je ramène il faut que je ramène des sphères ok donc ça c'est terminé il va me falloir des étoiles blanches pour la suite bon pour le moment on va laisser ça progresser donc c'est parti c'est parti quand je t'implique c'est parti j'envoe 17 ont un parti avec avec la Sous-titrage ST' 501 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 non c'est bon je n'ai rien supprimé j'ai une amélioration c'est les extractions mais donc il va me falloir en plus ce truc là donc on va se salat de cette forme là et en plus on doit mettre à une sorte de forme comme ça bon ça ce sera pas très compliqué à faire ça va même être relativement simple à faire et donc eh ben on va on va suivre ce les flux là on va suivre celui là sauf qu'on va pas on va pas en faire deux on va en faire qu'un parce que de toute façon donc là je devrais retrouver ma partie sherry cannes rouge et on va juste coller le chemin voilà et voilà en vrai si je voulais doubler comme ça je pourrais doubler mais c'est mais honnêtement je pense que voilà de toute façon ça va ça va très vite se désaturer en vrai et le stock le stock ici commence déjà s'écouler un petit peu donc je le sais je le sais ça va ça va pas rester constant éternellement ce truc donc ça c'est bon ensuite donc je sais déjà aussi ça dès que je dis pas de bêtises c'est ça est-ce que alors je sais que ce sera pour plus tard mais en fait il va me refalloir une autre machine comme ça je prends de l'avance déjà sur le le prochain truc alors j'anticipe ça sera comme ça ça sera tout simplement comme ça donc en fait là quand cette pièce là j'en aurais assez mais largement assez genre dans beaucoup dans très très longtemps ce flux là je l'enverrai là dedans et je un des un des flux de sphère blanche je l'enverrai ici pardon pas ici ici pour que les sphères blanches passent par dessus et en fait il faudra cette forme là mais avec une sphère blanche en plus au dessus et donc après ce flux là je raccorderai ici et puis c'est et puis c'est marre vous voyez déjà voilà hop fini le flux constant là on n'y est plus et pourtant j'envoie du jour ah alors ça c'est bien ça bon on va alors je vais les mettre quand même pour la forme ici et surtout maintenant je peux stocker les sphères et ça ça va m'être utile parce que ça va me permettre de voir où j'en produis trop entre guillemets trop et et donc pouvoir éventuellement réexploiter ça comme étant des des parties où voilà quoi je je peux ressortir encore des sphères blanches sans sans trop de problème ça me sert en fait de buffer en fait tout simplement ok donc ça c'est bon ici ici j'ai aussi des sphères blanches ici parce que je sais que les sphères blanches j'en ai souvent besoin donc si je peux voir les endroits où vraiment j'en surproduis ça me permet de voir vraiment les endroits où je surproduis comme ça bon on va passer au suivant idéalement ce serait celui là qu'il faudrait celui qu'il faudrait s'attaquer parce que mon centre là il me dit ouais voilà le quadruple des coupeurs c'est le prochain truc qu'il me faut et de toute façon ouais c'est ce c'est ce qu'il me demande donc les shuriken rouge ouais puis le temps de le faire on aura atteint le truc qu'il faut donc il faut qu'on se mette sur ce flux là et il nous faut des shuriken blanc donc des shuriken j'en ai là je produis déjà du bleu ici donc qui en fait si j'ai du rouge quelque part c'est gagné ok alors attendez que je dise pas de bêtises c'est bon c'est bon c'est bon alors j'ai toujours un doute mais on va quand même essayer de produire des shuriken blancs ailleurs on va essayer de trouver ailleurs c'était quoi ça ah oui les shuriken vert sinon j'avais dit que c'était où c'était là c'était là que c'était facile à produire ou là sinon là j'ai une source là j'ai une source de shuriken après faut juste que je ramène du blanc quoi enfin que je fasse du blanc donc j'ai des sources ouais j'ai des sources un peu partout mais c'est pas des grosses grosses sources quoi c'est ça le problème bon on va essayer ça comme ça on va essayer ça comme ça donc il me faut donc de quoi faire du blanc donc pour faire du blanc voilà j'ai par exemple ici ici ça fait très bien à faire pareil en fait on va on va copier toute le toute l'usine à faire du blanc à faire des formes blanches je copie beaucoup là 3000 hein 3000 la machine ok donc ça fait des formes blanches 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 voilà donc ça déjà c'est mon blanc alors ensuite le vert et le bleu je peux le faire venir de gauche et le rouge d'en bas pourquoi faire ça comme ça c'est pas les sources de malades mais ça va faire l'affaire bon OK. Je trouve que la musique du jeu est quand même assez reposante. Je ne sais pas vous. OK. Sous-titrage ST' 501 Comme ça, pas mal. Allez, hop. Et donc voilà mes shurikens blancs. OK. Maintenant, il faut que je les amène. Il faut que je les amène par là. Est-ce que je les fais passer par au-dessus ou est-ce que j'utilise un tunnel ? Ou est-ce que c'est un tunnel ? On va utiliser un tunnel de niveau 2. Donc la différence entre les tunnels de niveau 1 et de niveau 2, c'est au niveau de leur portée. En fait, les... Comment dire ? Si je pose un tunnel de niveau 1, vous voyez, le maximum que je peux aller, il y a 5 cases entre les deux. Au sixième, paf. La liaison se coupe. En fait, leur portée maximale, c'est de 5. Alors que les tunnels... Donc de 5 entre deux. Alors que les tunnels de niveau 2, la portée est de 9. Ce qui est quand même pas mal. Donc j'utilise beaucoup de tunnels de niveau 1 parce que les tunnels de niveau 2 sont souvent un petit peu overkill. Mais ça permet de passer à travers les machines assez simplement. Alors, je passe par là, on verra bien si c'est un choix judicieux ou pas. Je vais tout de suite dupliquer la fabrique. En fait, c'est peut-être pas judicieux de le mettre là. Ouais, en fait, c'est carrément pas judicieux de les mettre là, les tunnels. Donc c'est pas grave, je vais les enlever. En fait, ce serait peut-être plus judicieux de faire ça. Ouais. Comme ça. Et les tunnels... Alors, on pourrait utiliser les résultats des niveaux, hein. Ça pose pas de problème. Parce que j'ai largement l'espace pour pouvoir faire ça. Et donc, quand j'aurai assez de ces formes-là, en fait, le flux, je le fais passer dans le... Ici. Et je ramène mes étoiles dans cette partie-là. Et je refais passer mon flux là, quoi. J'en ai assez, en plus. Ok. Bah écoutez. Je pense même qu'on peut faire ça maintenant. Voilà. Et ici. Voilà. Et il me reste plus qu'à ramener mes shurikens blancs, là, dans ces deux tunnels. Et là. Et là. Et là. Et là. Et là. j'ai mes formes qui arrivent. Ce sont les formes qui me sont demandées. Bon. De flux, résultats. On voit que c'est un petit peu... C'est un petit peu trop. Je pourrais supprimer un canal. Je pourrais facilement supprimer un canal. Pour économiser un canal, en fait, au niveau du centre. Mais ça va arriver ici, hein. C'est parce que c'est en cours de transit. Ok. Donc. Ici. C'est bon, hein. J'ai plus besoin de surveiller ici non plus. Et on va s'attaquer à cette forme-là. Voilà. Vous voyez. C'est en train d'arriver. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. D'arriver. Et donc, on va s'occuper. On va suivre. Ah ouais. Alors, attendez. C'est pas parce que c'est pas à côté. Voilà. Alors. Eh ben, c'est génial. En plus, j'ai... Oh ben, j'ai tout ce qu'il me faut ici. J'ai tout ce qu'il me faut ici, en plus. Donc, c'est parti. En fait, il me faut un simple... Alors, pour le moment, il me faut un simple... Hop. Atelier de peinture. Et donc, vraiment, le long comme ça, j'ai ce qu'il faut, quoi. Euh... Si je fais ça comme ça... C'est le W que je veux. Euh... Ouais. 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 Hop. Ce sera suffisant. Ah, je peux... Bah oui, c'est ça. OK. Vu que j'ai... Vu que j'ai mon extracteur, maintenant, j'ai 8 objets par seconde quand j'aligne 5... Donc ça, OK. ... voilà donc ça voilà et donc là par contre ça va être l'inverse donc il va falloir que je fasse on va faire ça comme ça ça va être relativement simple pas trop loin et ça c'est un assembleur il me semble ouais en toute logique et zut j'ai encore chopé le haut de l'écran voilà comme ça tout simplement voilà parce que donc vu que les formes là que j'ai à droite ces formes là doivent venir en dessous des pièces que je produis déjà donc quand on aura assez de ces pièces là donc on sera à 50k je n'ai qu'à détourner ce flux ici et la sortie la raccorder en fait aux deux flux qui sont en haut bon ça fera qu'il y aura un petit chemin vide ici qu'on supprimera et en soit voilà quoi on a déjà on a déjà ce qu'il faut donc pour la suite voilà et donc ce qu'il faut attendre en fait c'est qu'on ait 50k de ces de ces trucs là en fait que celui là soit entièrement plein comme ça on est tranquille et on fera exactement comme avec les convoyeurs c'est à dire qu'on coupera ce flux là donc on coupera ce flux là pour créer celui là en fait et on fera la même chose avec le violet et il y aura aussi un truc en fait les derniers niveaux c'est comme ça qu'on procède et après on passe à la seconde partie du jeu les niveaux supérieurs parce que là encore c'est facile là encore c'est extrêmement facile on se balade parce que c'est moi voilà là dans l'ensemble c'est plutôt facile on est vraiment encore dans les premiers niveaux du jeu il y a 26 niveaux total il me semble et voilà on est au niveau 16 il nous reste une dizaine de niveaux croyez moi que la difficulté va augmenter l'écart et violet j'en ai plus besoin si potentiellement si encore par contre les shurikens bleus j'en aurais plus besoin ce fut ah ce fut là ça j'en aurais plus besoin ce qui signifie que ça je peux le raccorder comme ça et ça me permet d'éliminer une ligne et donc j'ai une ligne qui se libère ici si jamais j'ai besoin je peux je peux faire ça pareil normalement les grilles j'en aurais plus besoin ouais donc en fait cela non plus j'en aurais plus besoin d'ailleurs c'est encore des vieux extracteurs ce truc voilà ça me permet de libérer deux lignes je vais je vais encore en produire un petit peu de ces de ces formes là parce que je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin encore d'un petit peu bon normalement ça devrait aller je pense que ça devrait aller normalement on devrait en avoir assez qu'est-ce que je peux encore éliminer je pense que les quadrilatères rouges j'en aurais plus besoin non plus à voir mais je pense que cette ligne là la ligne de quadrilatères rouges là je peux la supprimer et donc la machine qui va avec bon pour le moment c'est pas gênant que ça s'attend toujours donc pour le moment on va laisser belle usine quand même je commence à produire déjà pas mal ça je peux vraiment pas augmenter le flux attendez je réfléchis à comment optimiser le flux après voilà c'est de l'optimisation après voir si on peut optimiser les choses ouais ce qu'il me faut ce serait plus de ces formes là et donc pour ça il faut que je découpe plus on peut pas Sous-titrage MFP. ... Encore un petit peu optimisé, je pense. Ah ! Ah, ça y est ! On va pouvoir continuer ailleurs. Je voudrais essayer éventuellement ce que je fais. ... Si je fais ça... Non, non, le flux est en train de se dissiper, donc c'est bon. C'est bon. ... En vrai, là, j'ai 20 machines, c'est... Enfin, c'est... Le flux n'arrive pas jusqu'au bout, en fait. Donc, de toute façon... À part augmenter encore ma quantité d'extracteur, et puis en réinjecter... Dans la machine, il n'y a pas vraiment de solution, quoi. ... Par exemple, on voit... On va dire ici... Je revois un flamichement, en fait. Bon, on va passer à... Donc, à la partie qu'on avait mis en... En suspens... À savoir celle-là... Puisque maintenant, nous avons... Le découpeur quadruple. Et donc, il me faut... Alors, pour celui-là, il me faut... Le coin supérieur gauche... Et le coin inférieur droit. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, c'est simple. Ce découpeur-là... Si je prends, donc, par exemple, ce cercle-là... Cette sortie-là, la première sortie... C'est le coin ici, en haut à droite. La deuxième sortie, c'est le coin ici. La troisième, ici. Et la quatrième sortie, ici. Donc, c'est relativement simple. Ici, j'ai le coin inférieur gauche. Donc, il faut que je fasse pivoter... Comme ceci. Donc, mon coin supérieur droit devient un coin supérieur gauche. Ici, c'est un coin supérieur droit. Non. C'est un coin inférieur droit. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, lui. Lui, c'est un coin inférieur gauche. Donc, il faut qu'il devienne un coin... Inférieur droit. Et lui, c'est un coin supérieur gauche. Si je vous montre... Voilà. J'ai bien mes deux coins comme ça. Et donc, après, ce que je n'ai plus qu'à faire, c'est... Ça, comme ça. Et là, ce que j'ai... C'est déjà mes parties rouges. Tout simplement. Donc, c'est cette machine qu'il me faut. Et donc, ça, on va le dupliquer. Je vais juste faire ça comme ça. Ça, comme ça. On va en mettre... Ouais, on va en mettre à 10, je pense. Déjà, rien que 5, à mon avis, on va produire. Mais on va viser l'overkill. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Bon, ça fait des grosses machines de découpe. Alors, on va dupliquer, mais on va la modifier. Alors. Ouais, comme ça. Ouais, je n'ai pas vu. Ici, ça coince. Voilà. Ici, ce sera mes sphères blanches. Sauf que, ici, mince. Ce n'est pas... Mais cette configuration-là, ici. Alors, ici, il me faut... Donc, mon coin inférieur droit, je le garde. Donc, lui, il est bon. Ensuite, ce coin-là, je dois le faire pivoter vers la droite, dans le sens horaire. Ensuite, mon troisième coin. Il est bon. Et mon dernier coin, je dois le faire tourner comme ceci. Donc, en fait, ma configuration, maintenant, c'est celle-ci. Je vais faire un tout petit test, pour vérifier que ce soit bien ça. C'est suffisant. C'est ça. C'est ça. Donc, là, j'ai bien mon coin supérieur droit et mon coin inférieur gauche. Donc, c'est bien cette forme-là qu'il me faut. Et ça, on va déjà faire un storage de ce truc-là. Merci.